Ne vous y méprenez pas, l'or n'est pas là pour devenir cavalière, mais bien pour se former au management. A pied, aux côtés des chevaux, parfois avec une longe, cette salariée d'un grand groupe français apprend à établir un contact avec l'animal. Une méthode qu'elle adapte dans son travail. On a parfois l'impression d'être clair et de savoir ce qu'on veut, alors pour l'autre ça ne l'est pas du tout. Donc ça c'était un travail qui m'a vraiment apporté. Et puis s'adapter en permanence aux gens que l'on côtoie dans le monde du travail. Ces séances d'équicoaching, ces salariés les suivent avec attention. Une concentration indispensable. Le cheval est un animal inquiet qui doit comprendre la situation pour effectuer ce qu'on lui demande. Il accélère la prise de conscience chez le stagiaire de son bon management ou de sa bonne ou mauvaise attitude. Donc on va très vite avec un cheval. En une journée, on peut avoir des gens qui ont une peur phobique le matin, qui sont les mêmes, qui vont partir avec une envie de nous racheter nos chevaux. Derrière l'amélioration du management, il y a aussi l'idée de performance pour la responsable de formation. Là on est en train de monter un programme où tout l'immeuble va y passer. Tous les services vont passer service par service, justement pour créer les cohésions d'équipe au sein d'un service. Parce que là on mélange les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, donc ça leur permet de se connaître. Mais vraiment resserrer les liens d'un service et qu'après s'il y a un problème, ils osent l'évoquer et qu'ils puissent le régler. Des bienfaits que tous espèrent conserver sur la durée.